Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo du chapitre 1070 de One Piece, en tout cas quand je dis chapitre des spoilers les gars, puisqu'on a déjà la définition des principaux éléments qui seront très certainement développés dans le chapitre de cette semaine par Eishiro Oda, donc je vais vous narrer un petit peu ma lecture, vous donner mon avis, comme d'habitude, vous donner un petit peu de contenu sur ce chapitre qui devrait normalement sortir dimanche sur Manga Plus, mais comme vous savez sur cette chaîne, vous avez les informations en avant-première avec l'analyse précise de Henrik21, lunettes, plus de vœufs, t'estimes bien que le mec, voilà, il a un peu de réflexion, il était au premier rang lorsqu'il était au collège, lycée, master, doctorat et autres, et qu'il va pouvoir un petit peu t'éclairer sur les prochaines choses qui vont arriver dans le manga, c'est aussi à ça que je sers, donc n'hésite pas si toi aussi tu veux être spoil à mardi à t'abonner, ça fait très longtemps que des gens ne se sont pas abonnés, à croire qu'ils ont oublié un petit peu cette fonction de Youtube, donc n'hésite pas un petit peu à la rafraîchir, si ce contenu te plaît, à appuyer sur le bouton, à en parler à tous tes potos, à aller sur Twitter pour directement partager la vidéo que je partagerai, voilà, à l'unisson, aidons-nous les uns les autres, Genki Dama, force de l'amitié, tu connais, chapitre qui pour la première fois a été spoilé par Ishiro Oda en personne, parce qu'en fait on a eu la Jump Fiesta ce week-end avec pas mal de news, alors des news intéressantes ou pas, ça sera à toi de faire le tri en ce qui concerne les japonais qui disent attention on va vous faire une révélation demain, la semaine prochaine, etc, généralement ça tombe sur un truc qui est, je vais pas dire éclaté au sol, parce que je respecte toute l'industrie, mais un petit peu moyen, un petit peu moyen, il faut se le dire, il faut se le dire, mais pour cette année Ishiro Oda a dit que ce personnage et ce personnage vont très certainement se battre, j'espère qu'il n'y aura pas de morts, de blague, parce que ce personnage et ce personnage vont très certainement se battre, ils s'engagent pas des masses, au niveau de ce qu'il va nous offrir, et j'espère qu'aucun personnage ne va mourir, je ne sais pas qui attend encore des morts dans One Piece, soyons honnêtes, soyons francs, mais c'est pas grave parce que je prends, je pense que comme il dit, ce personnage et ce personnage, très certainement que ça va pas tourner autour du combat que tout le monde attend, Teach contre Shanks, je pense qu'on va avoir un combat qu'on attend pas, Quid de Dragon contre Insama, je pense pas que Insama va se révéler cette semaine, cette année, en 2023, par contre un combat Luffy contre Shanks, avec un Shanks qui lui vole son pouvoir redoutable, redoutable, ça devient presque un Deus Ex Machina Luffy dans ce manga, un Deus Ex Machina, selon la définition et comment je l'ai compris, c'est un personnage qui est tellement puissant qu'il est au-dessus du lot, je dirais même qu'il est même au-dessus du lot, des règles qui régissent le manga, et c'est un petit peu ce qu'on a avec le personnage de Monkey et de Luffy, je vais vous expliquer pourquoi, incessamment soupleux, mais faut qu'on lui enlève, pour moi ce pouvoir à Luffy, faut qu'on lui enlève, faut qu'on le subtilise, Luffy l'est capable de créer à peu près ce qu'il veut, avec son Nika Nika Nomi, Ito Nomi, Model Nika, ça serait plus intéressant qu'un autre personnage l'est, pourquoi pas Shanks, et donc Shanks qui se battrait contre Luffy, ça rendrait ça intéressant, surtout que l'auteur a dit qu'il ne faut pas se presser avant la fin du manga, qu'il va prendre son temps pour développer la fin de son histoire, donc très certainement qu'on n'aura pas la fin d'ici trois piges, et on n'est pas encore à l'acte final, on est à la saga finale, mais on n'est pas encore à l'arc final. Pour les éléments que j'avais envie de donner, avant le chapitre on a une superbe image, où on voit Rob Lucci se manger une grosse batatas fritas dans le ventre, ventre déformé par le Ito Nomi, un peu à la manière de Kaido, mais beaucoup mieux dessiné, ce qui fait que tu comprends un peu mieux l'impact. Une des choses que j'avais trouvé un petit peu bof, moyen avec la transformation de Nika, c'est bien sûr la suggestion de puissance, d'une part parce que l'auteur a choisi de dessiner Luffy dans cette transformation-là, avec un certain sens de l'ironie, de la blague, cartoonesque, dans le dessin, dans ce qu'il provoque, et on s'est dit, on ressent un petit peu moins l'intention avec ça, et quand il frappait un adversaire et qu'il rendait caoutchouc, je me disais, comme Luffy, finalement tu ne ressens pas la douleur, adversaire, puisque ton corps est en caoutchouc, qui va reprendre sa forme originelle, quid de la douleur, quid de la puissance, parce que c'était bien ça le concept même de Luffy, c'est qu'il se prend un coup, ça ne lui fait pas mal. Il est en caoutchouc, il rebondit. Là, tu vois beaucoup mieux l'impact. Dans ce chapitre 1070, tu vas voir sur une magnifique page, Rob Luchi de dos se manger une patatas fritas de Luffy, qui appelle ça le Gomu Gomu White. Voilà, il n'appelle pas ça le Ito Ito no Mi Model Model Nika, il appelle ça le Gomu Gomu White pour cette transformation, je trouve vraiment cool, donc il garde Gomu Gomu quand même. Et ça fait un choc, quand ce très cher Rob Luchi se le prend dans l'estomac. Pour répondre d'ailleurs à cette question, est-ce que Rob Luchi a le niveau de cette transformation de Luffy ? Il va essayer de toucher Nika, il ne le touchera pas une seule fois. Il ne le touchera pas une seule fois, ce qui mettra un terme au débat. Luffy Nika, VS Rob Luchi éveillé, qui gagne la bagarre ? Puisque c'est la question qui est un petit peu sur toutes les lèvres de cette communauté, on ne va pas se le cacher. Qui gagne la bagarre ? Ce chère Luffy, transformation, c'est normal. Je suis content que d'autres personnages deviennent puissants, dont Rob Luchi. C'est peut-être un peu abusé, c'est peut-être trop rapidement fait, mais il faut des adversaires à Luffy. Sinon ne sera pas en danger, le manga va devenir... Déjà que les Mugiwara roulaient sur tout le monde, alors si en plus, mon frérot, Luffy sort du lot, on n'a pas fini. Parce que même quasiment sans Nika, ils ont roulé sur l'équipage de Kaido. Donc avec encore Nika, qui va faire chier un petit peu ce charmant qu'est Luffy. Mais le chapitre ne s'arrête pas là, j'étais un petit peu sur ma fin concernant les révélations des fruits du démon de la semaine dernière, qui est quand même un des thèmes majeurs, un des secrets les plus importants que je voulais savoir, une des révélations les plus attendues, qui a sonné un petit peu comme un pétard mouillé dans la communauté, tant l'explication est tirée par l'éveuche. Excuse-moi l'expression, même si je n'en ai pas. C'est-à-dire, ça serait la matérialisation de rêves de personnes du passé qui voudraient dépasser leurs conditions humaines et qui pour cela seraient punis par la mère, interprétation de mère nature, qui pointerait du doigt la contrenature d'un humain qui voudrait se développer au-delà de ses capacités. va expliquer ça à ton prof de français, va expliquer ça à ton prof de philosophie. On est dans du métal. On est dans du conceptuel. Alors d'une part, j'aime bien avoir une explication aussi floue parce que ça permet quand même de germer l'expression de chaque personne à travers la narration et l'expression qu'il veut en faire. Pourquoi pas ? Mais j'aimerais bien quand même un peu plus de concret. Et on en a dans ce chapitre-là. Le docteur Vegapuck nous dit que c'est très compliqué aujourd'hui de matérialiser un fruit du démon ou de reproduire un fruit du démon. Mais voilà, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. C'est plus simple de faire un Logia parce qu'on a déjà des animaux et donc très certainement qu'on peut comprendre un petit peu le mécanisme des animaux et donc on peut faire des Logia. D'où, je pense, la facilité pour César de faire les smiles. Quoiqu'ils ne sont pas très bien réussis de ce que j'en pense. Pour les Zohan Mythic, c'est une galère un peu plus profonde de le faire. Par contre, pour les Logia, c'est quinzième possible. C'est très difficile de reproduire un Logia, je pense, parce que c'est au niveau génétique très 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 fin, très défini. Après, il a quand même réussi à reproduire les lasers de Kizaru. Voilà, je dis ça, je dis rien, Perlin, Papa. Pour reproduire les paramétriels, il suffit d'avoir le facteur de lignée de l'utilisateur. Ça ne nous apprend pas grand-chose de plus parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un facteur de lignée. Ça doit être l'équivalent de l'ADN pour dans One Piece, dans cette œuvre-là. Voilà un petit peu. On sait aussi que Santomaru n'est pas mort, mais que K.O. H.S., il perd son avantage dans la hiérarchie un peu de ceux qui peuvent prendre le contrôle des Paramécia. Donc, c'est le Rob Luchi qui va récupérer du Paramécia, du Seraphim. C'est Rob Luchi qui va utiliser du Seraphim. Je ne sais pas encore contre qui ils vont se battre. Rob Luchi n'est déjà plus un adversaire. On aura très certainement l'apparition de Kizaru dans pas très longtemps. Où est-ce que tout ça nous mène ? J'ai envie de vous dire. Je ne sais pas. Quid de la place de l'imaginaire dans cette série qui prend de plus en plus de place parce que déjà le Haki c'était une manifestation de ta force mentale. Les fruits du démon c'est une manifestation du transhumanisme. Transhumanisme. Tu irais chercher la définition sur Google. Des personnages de One Piece. Quid du reste. Luffy a un pouvoir dantesque. Il matérialise des lunettes. Il prend ses vœux. Il matérialise des lunettes de soleil. Il est très certainement à l'origine des fruits du démon. Je pense. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et tout tiquentis. Passe une bonne journée. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501